Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Gilles ? Une guitare Vous prenez la main François, si vous donniez une sérénade à une belle, de quel instrument vous accompagnerez-vous ? Ben, d'une flûte Oui, Guillaume J'utiliserai un accordéon Un accordéon ? Non, Pascal, si vous donniez une sérénade à une belle, de quel instrument vous accompagneriez-vous ? D'un piano Parfait, enfin Valérie Une trompette Plus droit à l'erreur, Gilles Un tambour Non, je passe à la bande des animateurs, si vous donniez une sérénade à une belle, de quel instrument vous accompagnerez-vous ? Une lire Camille Une lire Nagui Pareil, une lire Jean-Pierre La lire Philippe, t'en dis quoi ? Ben, je dirais aussi la lire La lire, reste une réponse, regardons Et nous, c'est la bande des animateurs qui reportent C'était quoi la dernière réponse ? La bandoline C'était peut-être pas facile, mais bon, la bandoline est une sorte de guitare originaire d'Italie C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est charme une beauté, on le représente souvent avec une guitare Dernier candidat, François et Nikos Deux derniers candidats pour la cinquième manche, vous êtes à combien ? Ah, ah, 36 36 contre 94 points, vous remontez les acteurs François Cluzet, un autre acteur qui a triomphé Ben, comme tous les acteurs Oui, mais il y en a certains qui ont eu des petits rôles et qu'on n'a plus revus après Vous avez joué dans Nous finirons ensemble de Guillaume Canet Mais vous avez aussi joué dans un autre film écrit aussi par Guillaume Canet Pour lequel vous avez tous les deux reçu un César, ne le dit à personne Exactement D'accord, Nikos Aliagas, animateur emblématique de la Star Academy dans le temps T'as présenté 50 loups et maintenant tu présentes 50 minutes inside Voilà En même pas 10 secondes, j'ai fait votre biographie Très bien, voici la dernière question, elle compte triple Vous êtes au guichet d'une banque, lorsque des braqueurs surgissent Que faites-vous ? Bonsoir ? Ben, je trouverai un endroit pour me cacher Oui ? On peut faire mieux, Nikos ? Ben, je m'allonge Vous vous allongez Vous prenez la main Philippe, vous êtes au guichet d'une banque lorsque des braqueurs surgissent, que faites-vous ? Ben, je paniquerai Oui, Jean-Pierre J'essaierai de désarmer les braqueurs Ah, un contre plusieurs ? Ben oui, au fur et à mesure, j'en désarme D'accord, une idée un peu dangereuse, mais bon Non, Nagui, vous êtes au guichet d'une banque lorsque des braqueurs surgissent, que faites-vous ? Ben, j'appellerai la police La police ? Oui, si j'ai un portable, j'appelle discrètement la police Non, malheureusement, plus le droit à l'erreur, Camille Je ferai un croche-pied à un des braqueurs Non, désolé, la bande des acteurs, vous êtes au guichet d'une banque Lorsque des braqueurs surgissent, que faites-vous ? Attention, balle de match pour la finale Je mettrai les mains en l'air Gilles Pareil Valérie Pareil Pascal Je dirai la même chose Guillaume Ben, écoutez, je valide le fait de mettre ses mains en l'air Ok, et ce le chemin de la victoire, regardons si votre quête est bonne Et c'est gagné ! C'est la victoire pour la bande des acteurs Quelles sont les autres réponses ? Il ne fallait rien faire Il faut obéir Et on aurait pu s'évanouir La bande des animateurs, vous, vous voulez jouer les héros Parce que tenter de désormais un homme armé, on ne sait pas de quoi il est capable Oui, mais c'est une question de survie Je sais, mais moi, si je vois un groupe d'hommes armés, je flipperai, je ne bougerai pas Et j'exécuterai les hommes pour sauver ma vie Oui, mais en même temps, si on maîtrise un braqueur, s'il est tout seul On pourrait être récompensé d'avoir une idée de justesse à braquage Si, il est tout seul, évidemment Mais bon, la bande des animateurs, vous n'avez pas gagné Mais c'était un plaisir de vous avoir avec nous Quant à vous, la bande des acteurs, qui va en finale ? Moi et Gilles Ok, ben venez près de moi, qui commence ? Je vais commencer ? Parfait, vous Gilles, vous allez écouter la musique pendant que notre ami Kyo va tenter de répondre aux questions Dorénavant, bon, vous, vous jouez pour la bonne cause pour ce numéro spécial Mais sachez que vous, chers téléspectateurs, vous pourrez venir jouer à la vraie émission Pour cela, écoutez la démarche à suivre Si vous voulez jouer à Une Famille en Or, rendez-vous sur ByTF1 Ou recopiez ce bulletin sur papier libre Et envoyez-le à TF1, Une Famille en Or, CEDEX 3200, 99320, Paris Concours Et voilà, on est en finale pour tenter de gagner les 5000 euros Pour votre association qui s'appelle Playmobil sur Youtube Ça consiste en quoi cette association pour ceux qui ne connaissent pas ? Ben en fait, c'est une association créée par Edilogo, le créateur de cette vidéo, il y a un an Parce qu'il y a une époque où Youtube comptait ne pas monétiser les vidéos Où on pouvait voir des jouets Donc on se bat pour continuer à toucher de l'argent Tout en mettant en scène des jouets comme les Playmobil Et donc c'est pour ça que vous voulez donner un petit coup de pouce En effet, parce que Edilogo est un grand fan de moi et de ma bande Et ben écoutez, vous avez bien fait Bon, vous connaissez la finale Oui, à peu près 5 questions qu'a ce go Et si une question ne vous convient pas, vous dites, je passe Voilà, donc si vous êtes prêts, le chrono va démarrer dans la seconde Les 4 secondes apparaissent sur l'écran Je rappelle qu'il faut atteindre 200 points pour gagner 5000 euros Bonne chance Qu'est-ce qui peut servir à compter ? Les doigts Si t'as un art martial Karaté Si t'as un prénom à la mode pour les petites filles Chloé Qu'est-ce qui prend le plus de temps et de femmes avant de partir travailler ? Se maquiller Si vous pouvez acquérir un pouvoir surnaturel, que choisissez-vous ? Euh... Je passe Bon, voyons vos réponses Qu'est-ce qui peut servir à compter ? Vous m'avez dit des doigts Nombre de points 13% Si t'as un art martial Vous avez tout de suite pensé au karaté Ce qui est... Ce qui est un des arts martiaux le plus fréquemment pratiqués Regardons 26% Si t'as un prénom à la mode pour les petites filles Vous avez pensé à Chloé Nombre de points ? Oh non ! Oui, 6% Qu'est-ce qui prend le plus de temps à une femme avant de partir travailler ? Pour vous, ce maquiller prendrait plus de temps à une femme avant d'aller partir travailler Ce qui me parait logique Car le temps de faire sa beauté, combien vous faites ? 56% Ah, j'ai eu peur Enfin, si vous pouvez acquérir un pouvoir surnaturel, que choisiriez-vous ? Là, vous n'avez pas répondu Bah oui Donc vous ne marquez aucun point Vous pouvez retourner à votre place et Gilles Lelouch va venir nous rejoindre Gilles, il va falloir quand même s'accrocher car il faudrait faire 99, mais je dis bien 99 points pour atteindre les 200 points et remporter les 5000 euros pour l'association Playmobil sur Youtube Ah quand même ! Bon, pour cette deuxième partie, je rappelle que vous avez 20 secondes pour répondre aux questions Si une réponse a déjà été donnée, vous entendrez ce signal que vous connaissez Et s'il y a une question qui vous semble difficile, vous dites je passe Je passe Bon, c'est parti, vous avez 20 secondes, on vous encadre Qu'est-ce qui peut servir à compter ? Une calculatrice Si t'as d'art martial Le karaté Euh, le taekwendo Si t'as un prénom à la vote pour les petites filles Manon Qu'est-ce qui prend le plus de temps à une femme avant d'aller travailler ? Se baquiller Faire sa talette Si vous pouviez acquérir un pouvoir surnaturel, que choisissez-vous ? Je volerai dans les airs Bon, regardons vos réponses 99 points, ça devrait aller, vous donneriez des sous pour l'association Qu'est-ce qui peut servir à compter ? Vous avez pensé à la calculatrice Combien vous faites ? Eh oui, 68% Vous avez fait plus de la moitié des points C'était la meilleure réponse Eh oui, c'est la méthode la plus facile au lieu de se servir de ses doigts Ben, c'est plus pratique C'est plus pratique Mais personnellement, je vous dis Il vaut mieux, quelquefois, oublier les appareils électroniques Et calculer mentalement Mais bon, en ce moment, c'est difficile de se passer de ces appareils Citez un art martial Alors, tout d'abord, vous avez pensé au karaté Réponse la meilleure, aussi, qui a déjà été donnée Vous avez donc dit le taquendo Vous remarquez ? 10% Sarbote, c'est une botte nouvelle Vous avez 79 points Il vous reste 21 points, donc Citez un prénom à la botte pour une petite fille Vous avez dit ? Ben non Nombre de points ? 8% La meilleure réponse, c'était Léa Ah ouais ? Ben oui, c'est ce qui a été fréquemment le plus cité Qu'est-ce qui prend le plus de temps à une femme avant de partir travailler ? Vous avez pensé en premier à se maquiller Réponse déjà donnée par votre copain Guillaume Et c'était, bien entendu, la meilleure réponse Vous vous êtes penché sur faire sa toilette Nombre de points ? Eh, 10% quand même Il vous reste plus qu'un point, vous vous rendez compte ? Vous avez bien travaillé Enfin, si vous pouvez acquérir un pouvoir surnaturel, que choisirez-vous ? Vous avez pensé à voler Savez-vous qu'il vous reste plus qu'un point, plus qu'un petit point pour atteindre 200 points Ne serait-ce qu'un petit point, vous remporterez les 5000 euros Regardons, on croise les doigts J'ai gagné ! Et c'était la meilleure réponse Nous commençons par la bande des animateurs Vous n'allez pas repartir les mains vides Vous pouvez donner à votre association une somme de 1370 euros Quant à vous, la bande des animateurs Vous allez remplir la cagnotte de l'association Clémentique sur Youtube Grâce à votre victoire et qui pleusez les points de réponse Vous repartez avec la somme de 408 780 euros Quant à nous, on s'entend de demain ou l'année prochaine aux ans 35 avec une famille gagnante Et une nouvelle famille d'ici là Pour ma part, je vous souhaite un très beau réveillon de fin d'année Et une bonne année et bonne santé 2021 A plus de soins de vous, à demain Gilles Delouche, à quelles conditions acceptez-vous un peu ? Non, pardon, c'est vrai, je me suis coupé Coupé, oui, on peut mieux faire Oui, non, on peut faire mieux, pardon Coupé